Xavier Barthalou Duval, qui est mon collègue de Pierre-Boucher-Les Patriotes et responsable en matière de transport, va préciser quelques éléments de ce que je viens de vous mentionner. Alors, bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Yves-François. Je pense qu'il y a un élément qui est important à retenir quand on regarde le programme, en fait, l'annonce qui a été faite par le gouvernement pour l'aide à Air Canada. Évidemment, c'est le fait que, d'abord et avant tout, le premier qu'on va aider avant tout le monde, c'est Air Canada, alors que c'est l'entreprise qui en a le moins besoin. Il y en a d'autres qui ont une situation criante, on a parlé d'Air Transat, qui a besoin d'aide. C'est plutôt du coin surprenant et particulier qu'on décide de commencer puis de dire ça, c'est la priorité, d'aider celui qui en a le moins besoin que les autres, puis qui a une position dans l'espace, dans le marché qui est dominante par rapport aux autres. Quand on regarde aussi les conditions, on est quand même satisfait de voir que la plupart des conditions qui sont émises dans le gouvernement, c'est des conditions que le Bloc avait demandées, que ce soit le remboursement des billets, les bonus, la question des dividendes, le maintien de l'achat des avions Airbus, même si ce n'est pas en totalité parce qu'il y a des annulés, la question des emplois. C'est sûr qu'Air Canada n'a pas eu pour habitude de respecter ses engagements, donc là-dessus, on est plutôt douteux. Mais là où on est particulièrement surpris, c'est quand on regarde, en fait, le gouvernement a lancé qu'il a utilisé le crédit d'aide pour les grands employeurs, le crédit d'urgence pour les grands employeurs pour financer cette opération-là avec Air Transat. Et pourtant, les conditions de ce programme-là parlent de taux d'intérêt de 5 %, par exemple, alors que les conditions du prêt, Air Transat et des prêts, sont des taux d'intérêt autour de 1, 1,5, 1,5, 1,7 %. Donc, c'est des taux très, très, très bas. Donc, on constate vraiment qu'il aurait été impossible pour Air Canada d'aller chercher un taux comme ça sur le marché. Et évidemment, ça va aider beaucoup Air Canada avec les fonds, l'argent des contribuables. On espère que ça va faire en sorte qu'Air Canada va au moins être reconnaissant envers ces contribuables-là. Et évidemment, on espère que s'il y a des ententes qui sont faites avec d'autres transporteurs ou que s'il y a de l'aide qui est versée à d'autres transporteurs, ce qui, il me semble, doit arriver. Il n'y a pas de question qu'on n'aide pas les autres transporteurs si on aide Air Canada, que ce soit les transporteurs régionaux qui vont avoir besoin d'aide aussi pour faire face à cette force d'Air Canada ou même les autres transporteurs comme Air Transat et autres. Bien, c'est clair qu'il va falloir qu'il y ait des conditions qui soient avantageuses pour eux autres aussi. Parce que ça, on ne se le cachera pas, c'est vraiment, là, c'est le jackpot pour Air Canada en termes de taux, en termes de taux d'intérêt et de conditions. On parle de conditions aussi qui s'étirent parfois jusqu'à 7, 8 ans. Donc, j'imagine qu'Air Canada était très heureux du deal qu'ils ont signé hier. J'imagine qu'il y a un bon nombre aussi de gens dans le gouvernement qui étaient contents en se disant, bien, on va régler le problème. Mais le problème n'est pas réglé parce que c'est juste Air Canada qui a eu de l'aide. Et ça, c'est le plus gros problème qu'on voit là. Et l'autre problème qu'on voit aussi, c'est que le remboursement des billets d'avion qu'on a demandé, qu'on a déposé un projet de loi, qu'on a déposé une pétition, qu'on continue à poser puis à serrer le gouvernement, il n'est pas réglé d'un point de vue juridique. Puis, il n'est même pas réglé non plus d'un point de vue financier parce qu'au final, c'est nous autres qui va avoir payé le remboursement et non pas les entreprises qui, elles, n'ont pas respecté leurs engagements puis leur devoir de rembourser pour un service qui n'a pas été rendu. Merci. 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 Merci.